Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film « Épouse-moi mon pote » réalisé par Tarek Boudali. L'histoire c'est celle de Yacine qui est un jeune étudiant qui débarque en France, plein d'espoir et plein de rêve, celui de devenir architecte, et qui en fait la veille de son examen de fin d'étude va se prendre une grosse cuite, et il va louper son examen. Et le souci c'est que le résultat, il ne va pas pouvoir renouveler ses papiers, et il va devenir un clandestin en France. Et il va essayer de trouver un moyen de rester en France. Ouais, bon, pour vous dire comment il en arrive à se marier avec son pote, parce qu'au final ça arrive au bout de quasiment 30 minutes de film, donc ce sera un peu bête de vous le révéler comme ça. Donc Tarek Boudali, qui bosse beaucoup avec Philippe Lachaud, donc de la bande à Fifi, c'est son premier long-métrage. En sachant que, évidemment, vous vous en doutez, sur les deux premiers babysitting ainsi que sur Libby.com, il y a eu une espèce de formation qui s'est faite, où il a un peu compris comment mettre en scène un film, et où forcément, Philippe Lachaud et lui, ils étaient très proches derrière la caméra. Alors, on va dire qu'ils ont une espèce de méthode maintenant, la bande à Fifi, ils arrivent à enchaîner des productions d'à peu près bonne facture en très peu de temps. Ce qui fait que si vous recherchez de la nouveauté artistique dans leur film, c'est mort, vous n'allez jamais trouver ça, mais ça marche quand même un peu. Et épouse-moi mon pote, je trouve que par rapport à Libby.com, déjà, fonctionne bien mieux, et a quand même une certaine idée de la comédie qui arrive à tenir la route, en fait. Tariq Boudali, dans son écriture, alors, ce n'est pas forcément l'endroit le plus flamboyant du film, mais ce n'est pas non plus l'endroit le plus désertique de ce point de vue-là. Il y a une écriture qui est plutôt intéressante, qui arrive plutôt bien à jouer avec les gags. Le seul souci, en fait, c'est qu'on sent que c'est des gags, et du coup, en termes d'écriture, c'est très limité. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on se rend compte que le film est beaucoup trop long, et que le gag de base du film n'arrive pas à faire tenir un long-métrage sur sa longueur. Là, ça se ressent parce qu'en fait, tout le film est basé sur, à la fois, le fait d'épouser son pote pour rester en France, également une romance à côté qui date de ses études et qui revient le hanté 5 ans plus tard. Donc, en fait, le souci, c'est que c'est un jeu de ping-pong en ce moment, ces deux instants-là, et d'un point de vue dramaturgique, résultat, ça stagne très rapidement, et au bout d'un moment, Tariq Bouddhali ne sait plus comment écrire une histoire qui est à peu près logique et qui arrive à peu près à se contrebalancer entre ces deux trucs-là. Ce qui fait qu'il y a un jeu de ping-pong qui se fait entre les deux, et le jeu de ping-pong ne fonctionne pas, parce que les deux types de séquences n'arrivent pas à se renvoyer. Il y a toute une histoire aussi autour du fait qu'ils vont avoir un inspecteur qui va les enquêter pour vérifier s'ils sont bien amoureux ou s'ils font semblant. À côté, il y a sa mère qui va revenir. Le film joue sur une multitude de gags qui vont arriver et qui vont jalonner les deux types de narration. Le souci, c'est que, clairement, il y a une narration qui est privilégiée à l'autre. L'histoire de la romance, elle est risible et complètement plate. Mais la partie où il doit prouver qu'il est bien gay, et où il doit en même temps se jouer avec sa mère, etc., là, c'est plutôt drôle, parce que, résultat, ça fonctionne bien à l'intérieur de ces petits instants-là. Mais c'est un peu laissé en seconde, donc du coup, voilà. En fait, en termes d'écriture, c'est intéressant, mais on sent une nouvelle fois que c'est très limité. Et c'est ce qui pose le plus problème avec ce film. Là où la mise en scène, il ne faut pas vraiment chercher à y voir de la nouveauté, parce que, en termes de mise en scène, les films de la bande à fifi sont de l'ordre d'un gag YouTube. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'inventivité, c'est beaucoup de champs contre champs très simples. Il y a quelques petites idées, mais c'est tellement rare, en fait, qu'on ne les garde pas en mémoire. C'est très simple, en fait, comme film, et ça crève un peu trop les yeux. Parce que, quand même, ils ont réussi, en moins d'un an, à produire un film, à le distribuer, à le monter, à le tourner, enfin, voilà, en moins d'un an. Donc, c'est très rapide. Il y a très peu de cinéastes qui arrivent à faire ça de manière assez intelligente pour faire en sorte que leur film soit un peu plus que ça. Et là, du coup, il faut malheureusement reconnaître qu'en termes de mise en scène, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et Tarek Bouddhali, il a beau réussir à amener quelques idées de rythme ou à faire en sorte que le travail de montage soit assez juste, en termes purement cinématographiques, le film est tout simplement hyper limité. Et donc, résultat, ça fonctionne en termes de comédie, mais en termes de créativité cinématographique, c'est le niveau zéro, malheureusement. Et du coup, ce genre de film, on ressort en se disant « Ok, il y a des idées, mais à aucun moment elles ne sont exploitées. » Ce qui fait que résultat, c'est vite fait et à peu près bien fait. Pas vite fait bien fait. Vite fait et à peu près bien fait. Parce que résultat, quand même, il n'y a pas vraiment de bonnes idées de mise en scène. Hormis peut-être la séquence de boîte de nuit à la fin, mais sinon, le reste du temps, le film est vraiment trop simple. Au niveau du casting, par contre, là-dessus, il n'y a rien à en redire. Que ce soit Tarek Bouddhali qui est vraiment drôle, que ce soit Philippe Lachaud qui arrive à poser une interprétation qui est vraiment fun et du coup, vu qu'il n'est pas derrière la caméra, il s'éclate un peu plus. Que ce soit Charlotte Gabry qui est plutôt bien, que ce soit Andy Rowski qui, étonnamment, est plutôt juste sans être étincelante. Elle est bien, mais voilà. Moi, personnellement, l'acteur que je préfère, c'est Philippe Duquenne qui est juste parfait dans le rôle d'inspecteur. Il est excellent, ce mec-là. Dès le moment où il arrive devant la cam, il a une gueule, mais elle est tellement parfaite. Mais au final, voilà. Pour faire simple, Épouse-moi mon pote, c'est le genre de comédie de laquelle on ressort gentiment convaincu, mais où on se dit très clairement qu'au bout d'un moment, la machine va s'enrayer très rapidement. C'est clair et net. La bande à fifi, il va falloir qu'à un moment, ils arrêtent de faire des productions à la chaîne comme ça. Parce que c'est sûr qu'au bout d'un moment, ils vont se heurter à un mur et ça va bloquer. Mais pour le moment, la formule fonctionne bien. Et Épouse-moi mon pote de Tarek Bouddhali est le genre de comédie qui n'est pas non plus étincelante, mais qui est convaincante et devant laquelle on peut se marrer et devant laquelle on peut passer un bon moment. Donc pourquoi pas ? Si vous avez envie, essayez. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada